bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile c'est la recette de la pâte à pain qu'on va faire avec deux sortes de pain, pain matelot et pain au four pour le matelot c'est un pain hyper moelleux que pouvez accompagner avec vos soupes moi personnellement je le prépare très souvent pendant le mois de ramadan aujourd'hui je vais réaliser la pâte au robot fagor connect par contre vous pouvez la réaliser à l'aide d'un pétrin ou juste à la main pour ma recette il va me falloir 500 g de farine type 55 vous pouvez diviser les ingrédients en deux moi j'ai utilisé 500 g de farine parce que je faire deux sortes de pain j'ai 250 g de semoule extra fine pour la semoule j'achète où j'ai utilisé la marque le renard je vais vous montrer le sac c'est un sac de 5 kg ça se vend aussi au kilo moi je l'ai acheté à la boucherie et il est partout dans tous les centres commerciaux il est à carrefour à leclerc voilà moi ici pour cette recette j'ai utilisé deux doses de farine avec une dose de semoule vous pouvez faire l'inverse ou faire une dose de semoule et une dose de farine j'ai une cuillère à soupe de sucre une cuillère à café de sel de la levure boulangère voilà moi j'ai utilisé cette marque par contre vous pouvez la remplacer avec la levure fraîche j'ai deux cuillères à soupe d'huile et de l'eau tiède pour cette quantité j'ai utilisé l'équivalent de 430 millilitres d'eau tiède par contre pour l'eau il faut mettre au fur à mesure à ce pas parce que j'ai mis 430 que vous allez utiliser forcément 430 comme je dis tout à l'heure tout dépend de votre farine de votre soumoule comme ils absorbent c'est pour ça je vous demande de mettre au fur à mesure pour que vous ne faites pas avoir voilà on va commencer la recette je vais commencer par peser mes ingrédients je vais prendre 500 grammes de farine je vais mettre dans le bol du fagor 500 grammes de farine j'ajoute 250 grammes de semoule extra fine comme j'ai tout à l'heure pouvez faire l'inverse pour lui faire deux doses de semoule et une dose de farine une cuillère à soupe de sucre c'est l'équivalent de 20 grammes j'ajoute une cuillère à café de sel une cuillère à soupe bien bombée de levure sèche l'équivalent de 20 grammes vous pouvez remplacer avec la levure fraîche l'équivalent de 20 grammes de levure fraîche voilà je viens de mettre le couvercle je programme le robot à 8 à 6 pendant 40 secondes pour mélanger les ingrédients secs ou les poudres voilà après 40 secondes je retire le couvercle pour ajouter les liquides je commence par l'huile je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile ou l'équivalent de 20 à 25 grammes puis j'ajoute l'eau tiède que j'ai chauffé au micro dans plusieurs fois au début je vais ajouter juste 300 minutes d'eau tiède et le reste je laisse pour après voilà pour pétrir la pâte on va appuyer sur le bouton auto puis sur le mode pétrissage voilà après c'est le robot qui va programmer les étapes on voit sur l'écran pour le pétrissage il y a 7 étapes il y a juste la vitesse qui va changer entre chaque étape voilà quand il s'agit de la soumoule dans une pâte il vaut mieux répéter deux à trois fois cette étape c'est pour ça j'ai mis juste 300 millilitres pour le premier pétrissage et la quantité qui me reste d'eau je l'ajoute après pour le deuxième pétrissage voilà mon robot il vient de finir le pétrissage voilà le résultat qui me donne avec 300 millilitres maintenant je vais ajouter la quantité d'eau qui me reste en deux fois et je reprogramme de nouveau le pétrissage voilà il faut que votre pâte soit un peu collante pour un bon résultat voilà pour cette quantité de farine et de semoule j'ai utilisé en tout 430 millilitres d'eau tiède juste un conseil pour l'eau tiède il ne faut pas la verser directement il vaut mieux la diviser en deux à trois fois au début je vous conseille de mettre 300 millilitres après vous ajoutez au fur et à mesure l'eau qui vous reste et tout ça dépend de votre type de farine et de semoule comme je dis tout à l'heure il faut que votre pâte soit un peu collante pour un bon résultat là je viens de verser la dernière quantité d'eau qui me reste au milieu du deuxième pétrissage voilà la cinquième étape du pétrissage comme votre robot il indique le chiffre 5 vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile voilà ma pâte elle est prête on voit bien qu'elle est bien collante elle est un peu collante voilà c'est ça l'osé que je cherche juste un conseil quand vous faites une pâte à base de semoule fine ou moyenne avec le fagot il vaut mieux répéter deux à trois fois le programme pétrissage voilà maintenant on va transposer la pâte dans un bol ou dans un saladier et pour décoller la pâte et éviter qu'elle vous colle aux doigts il faut tromper votre main dans l'eau ou mettre un peu d'huile sur vos doigts il faut éviter que vous touchez votre lame ou vous faites mal avec la lame il vaut mieux défisser votre lame ou l'enlever avant de décoller la pâte et si vous faites comme moi il faut être attentif et il faut y aller tout doucement la 7 étape essaie de former une boule avec votre pâte la couvrir avec un torchon propre ou avec un film alimentaire et de la laisser pousser dans un endroit chaud voilà moi personnellement pour faire pousser mes pâtes je chauffe mon four à 40 degrés et je place mon bol à l'intérieur du four et ça me donne un bon résultat ma pâte elle triple toujours du volume et je gagne plus de temps voilà comme cette pâte elle m'a pris moins 30 minutes pour pousser je viens de sortir mon bol voilà comme on voit bien ma pâte elle a bien gonflé maintenant je vais essayer de la dégazer 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 là je viens de mettre un peu de semoule sur un petit plateau vous pouvez la mettre sur une assiette plate pour la semoule c'est toujours de la semoule extra fine vous pouvez utiliser ou la remplacer avec la semoule fine puis je vais essayer de former des bolets et les faire passer dans la semoule extra fine sur les deux faces et sur les côtés et avec cette pâte je vais faire deux modèles de pain avec deux modes de cuisson différents je vais commencer par la galette matelot ou le pain matelot je vais essayer de faire juste une pour vous montrer comment on va la faire cuire voilà une fois que vous enrobiez votre boule avec la semoule vous la faites passer dans la semoule vous la déposez sur du papier de cuisson et la laissez pousser avant de la faire cuire je vais essayer d'étaler ma pâte à la main pour l'effet soeur elle fait à peu près un centimètre maintenant je la couvrir avec un torchon propre puis je place ma plaque au four qui est toujours chauffé à 40 degrés et je laisse pousser ma pâte et pour le reste de ma pâte je vais essayer de faire la même chose je vais essayer de former cinq petites boules ils sont plus petites que la première je vais faire les mêmes étapes juste le mode de cuisson qui va changer pour ces cinq petites boules je vais essayer de les faire cuire au four à 180 degrés maintenant je vais essayer d'étaler juste un petit peu ma pâte par contre pour ce modèle il faut pas l'étaler trop il vaut mieux laisser une épiceur au moins de deux centimètres et à l'aide d'une petite lame ou la pointe du couteau je vais essayer de faire un petit signe de plus je vais couvrir mes pains avec un torchon propre puis je vais l'associer au four à 40 degrés pour les faire pousser voilà je viens de placer le tagine sur le feu il faut bien le faire chauffer avant de poser la galette par contre pouvez remplacer le tagine avec une poêle un peu épaisse à parois épaisse voilà je viens de sortir ma galette du four voilà comment on va bien elle a bien poussé elle m'a pris 15 minutes pour pousser comme je disais tout à l'heure au four elle pousse vite elle met moins de temps par contre si vous la laissez à l'extérieur va prendre plus voilà maintenant je vais glisser mon papier de cuisson directement sur la plaque pour éviter de trop manipuler la galette et pour vous faire faciliter la tâche puis je baisse le feu une fois que je dépose la galette sur la poêle je baisse le feu je mets un feu moyen voilà il faut bien regarder les côtés une fois que vous avez les côtés sec voilà on voit bien que mon pain il commence à être sec sur les côtés à cette étape il faut enlever votre papier de cuisson il faut pas laisser trop longtemps sinon il va brûler une fois que vous avez des petites bulle qui commencent à se former et les côtés et vos côtés sont secs essayez de tourner la galette là ici à cette étape si vous aimez que votre pâte ou votre galette soit un peu fine il faut juste appuyer un petit peu sur la galette obtenir l'épiceur que vous voulez voilà moi je veux pas trop appuyer moi je veux pas appuyer parce que j'aime bien qu'elle soit épaisse à mes cinq petites galettes ils ont aussi bien poussé quand je vais les enfourner à 180 degrés voilà ma galette elle est prête elle est bien quitte maintenant pour faire la dorée sur les deux côtés soit vous utilisez un chalumeau ou vous le faites directement sur la poêle par contre si vous utilisez un chalumeau pour faire dorer la galette sur les côtés il faut éteindre votre feu pour arrêter la cuisson de votre galette voilà ma galette elle est prête moi j'aime bien une galette bien épaisse par contre si vous voulez que votre galette sera plus fine il vaut mieux étaler la pâte sur le tagine voilà mon pain il est encore très chaud maintenant je vais le couvrir avec une serviette propre pour qu'il reste moins l'oeuf à l'ultipa aussi ils sont ils sont prêts ils sont bien cuit je viens de sortir du four maintenant je vais les couvrir avec une serviette propre et si vous voulez d'autres recettes avec le fagor n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec la recette que vous voulez avant de se quitter et je vous invite à vous abonner à ma chaîne à liker à partager ma vidéo si la recette vous a plu je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette à la prochaine au revoir je vous dis à très bientôt